La presse au cours de laquelle nous aurons le plaisir de donner le coup d'envoi du Défi emploi Drummond de 2018, ainsi que le coup d'envoi d'inscription massive des entreprises et des chercheurs d'emploi sur le site défiemploi Drummond.com. Au préalable, permettez-moi de souligner la présence de M. Yves Grondin, maire adjoint à la Ville de Drummondville, ainsi que membre du conseil d'administration de la Société de développement économique de Drummondville. Je vous soumène également des personnes qui prendront part à la conférence de presse, Mme Jacinthe Fauché, directrice du Centre local d'emploi de Drummondville, Mme Vicky Guilbeault, conseillère en dotation des ressources humaines chez Groupe Canivex, M. Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville, et M. Alexandre Gusson, maire de Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville. M. Gusson, qui, sans aucun doute, comme vous le constatez, n'est pas des nôtres, mais il sera des nôtres par le touchement d'une vidéo. Je porte également à votre attention la présence des personnes suivantes, M. Yves Chabot, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, également Mme Camille Dion, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Drummond, Mme Jessica Epacher, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Drummond. Et vous savez, pour assurer un défi emploi d'une telle ampleur comme celui de Drummondville, ça nous prend une belle équipe. On est choyés d'avoir des gens qui ont accepté d'être sur notre comité d'employeurs. Je vous les présente à l'instant, Mme Valérie Bourret, responsable de qualité marketing pour le groupe Bourret. Je vous inviterai en même temps à vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous identifier. Alors, Valérie, s'il vous plaît. Alors, Mme Lynn Chiquan, vice-présidente imprimerie FN Chiquan d'EFL Web. Mme Ali Ducharme, directrice des ressources humaines pour Souci. Mme Maude Laliberté, leader acquisition de talent, Cascade UNC. Mme Nancy Blinet, directrice des ressources humaines, Venmar. Il n'est malheureusement pas des noms. Mme Maggie Ouellet, stratégie générée de recrutement pour Aide Média. À ce même comité se greffent les ressources de la Société de développement économique de Drummondville et du centre d'emploi de Drummondville, à qui je demande à nouveau de se lever. Mme Jénière Beaudet, conseillère en communication, directrice des services gouvernementaux intégrés. Mme Julie Biron, à l'arrière, directrice, nouvelle directrice, attraction et développement de la main-d'oeuvre à la SDED. Mme Sonia Collard, qui est conseillère en communication à la SDED. Mme Sylvie Verville, conseillère services aux entreprises, centre local d'emploi de Drummondville. Et moi-même, Luc Goudreau, qui est de ce comité-là. Enfin, je salue et remercie de leur présence les médias qui font justement cet honneur d'être des nôtres et de pouvoir transmettre à la population l'événement qui sera les autres à compter du 1er 2 et 3 novembre prochain. Alors, sans plus attendre, nous allons pouvoir écouter le message de M. Cusson. Par la suite, je vous reviens avec nos interlocuteurs. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. On profite évidemment des moyens techniques pour le faire. Je complète ces jours-ci ma tournée régionale comme président de l'Union des municipalités du Québec. Je me promène partout au Québec depuis le mois de mai pour discuter des priorités, des préoccupations municipales. Et si je devais faire un palmarès après toutes ces sorties, près d'une trentaine de municipalités, c'est que la première préoccupation du milieu municipal, des gens d'affaires dans les villes que j'ai visités, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Ah! Quelle belle initiative que de mettre en place ce 12e défi emploi ici à Drummondville. Donc, vous me permettrez dans un premier temps de souligner le travail de toute l'équipe de la SDV dans la mise en place de cette activité, de ses partenaires comme Emploi Québec, de ses partenaires financiers aussi. Je tiens à vous remercier. Plusieurs d'entre vous êtes là aujourd'hui. C'est extrêmement important pour la Société de développement économique de Drummondville, mais aussi pour la ville de Drummondville. Ces emplois qui sont disponibles chez nous, ces emplois qu'on ne crée pas parce qu'on craint de ne pas être en mesure de recruter le personnel suffisant, c'est évidemment un frein important à notre développement économique, un frein qui pourra se répercuter pendant des années et des années et des années si on ne prend pas ensemble les moyens de combler cette pénurie. Il y a une batterie de mesures qu'on peut mettre en place. On a besoin pour ça du gouvernement du Québec. On espère que le gouvernement du Québec accentuera son action aussi du côté de cette lutte à la pénurie de main-d'oeuvre. Mais on a besoin aussi d'action locale. C'est pour ça qu'on met en place ce défi. C'est pour ça que la SDV organise des missions de recrutement un petit peu partout à l'étranger, mais aussi il faut regarder autour de nous. Il y a des gens qui peuvent être intéressés à Drummondville, intéressés à la qualité de vie de Drummondville, intéressés à ce milieu, un milieu paisible, un milieu où on a l'ensemble des services sans avoir, et heureusement, souvent les contraintes de la vie dans une métropole ou dans une grande ville. Alors, merci de vous impliquer. Merci d'y croire. De notre côté, à la ville de Drummondville, on continuera de mettre en place les différents moyens pour faire connaître cette qualité de vie-là. C'est une partie de notre rôle. Mais aussi, on continuera de mettre en place des initiatives qui permettent de développer la qualité de vie, qui permettent de créer du bonheur chez nos citoyens. Merci beaucoup d'être là. Merci de croire à cette activité. Et surtout, merci à vous d'être là les premiers 2 et 3 novembre prochains. Bonne journée. Alors, merci à M. Cusson pour son témoignage, pour son message. Le Centre local d'emploi de Drummondville a toujours été des nôtres pour l'organisation, a toujours prêté main forte à l'SDAD pour l'organisation du Défi emploi Drummond, et fort heureusement, nous prête à nouveau ses services ainsi que son soutien financier, sans quoi l'événement ne pourrait avoir une telle ampleur. Alors, je vous invite à accueillir Mme Jacinthe Fauché, directrice du Centre local d'emploi de Drummondville. Merci. Alors, bonjour à vous, représentants des médias, distingués invités. Au nom de Service Québec, et plus particulièrement du Centre local d'emploi de Drummondville, je suis très heureuse d'être présente ici pour l'annonce de la prochaine édition du Défi emploi Drummond. Alors, certainement, un des plus grands événements de recrutement au Québec. Vous le savez, notre mission et notre priorité, c'est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et d'assurer l'intégration maximale des gens en emploi. Voilà pourquoi le Défi emploi Drummond, qui en est à sa douzième édition, est si important pour nous dans la région. Il s'agit, bien sûr, pour les entreprises, vous le savez, d'un moment privilégié pour se faire connaître. Pour les chercheurs d'emploi, bien sûr, d'élargir leur réseau de contact, d'être en contact avec les entreprises présentes. Et ultimement, bien sûr, on le souhaite d'obtenir un emploi. On souhaite un match parfait. Également, moi, je veux vous dire qu'à chaque édition du Défi emploi, notre équipe du Centre local d'emploi est présente. Alors, vous savez, on a une équipe qui est professionnelle, qui est dédiée, qui est présente pour aider les chercheurs d'emploi, notamment en les conseillant sur la meilleure façon de présenter leur qu'il a invité aux entreprises, leur donner justement des conseils, leur permettre de s'inscrire au placement en ligne s'ils en ont besoin. Ils ont besoin aussi de regarder les services qu'on peut leur offrir. On a une nouveauté cette année. Il y a un kiosque, un espace, pardon, qui va être entièrement désigné aux organismes en employabilité de la MRC. Et ces organismes-là vont pouvoir, bien sûr, présenter aux visiteurs les services spécialisés qu'ils offrent aux gens en recherche d'emploi. Alors, avec tout ça, nul doute que les chercheurs d'emploi, les gens présents, vont être très, très bien soutenus, bien accompagnés dans le cadre de ce mégabit de recrutement. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que l'important pour nous, c'est vraiment l'événement lui-même qui aura lieu le 1er 2 et 3 novembre. C'est ce qu'on vit, c'est l'objectif qu'on a. Par contre, on rappelle toujours aux employeurs, bien sûr, ne tardez pas, M. Dupont sera sûrement d'accord avec moi, ne tardez pas à réserver votre kiosque rapidement aux chercheurs d'emploi. Inscrivez les premiers 2 et 3 novembre à votre agenda et entre-temps, bien sûr, on est disponible. Venez nous visiter au Centre local d'emploi ou consulter nos services en ligne. Merci à vous. Bonne journée. Merci, Mme Fauché. Pour la troisième année consécutive, le groupe Canimex est commanditaire majeur de l'événement. Le groupe Canimex, qui est davantageusement connu au Centre de Québec, à Drummondville notamment, prête également l'inforte pour l'organisation de cet événement. Pour nous faire part de son message, j'invite maintenant Mme Vicky Ducot. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Vicky Guilbeault, je suis conseillère en dotation des ressources humaines pour le groupe Canimex. Je me porte volontaire ce matin, effectivement, pour représenter la compagnie. Comme plusieurs restent ici dans la salle, M. Roger Dubois, président fondateur du groupe Canimex, est un homme très engagé au sein de la ville de Drummondville. Et en plus, dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre actuelle, nous, on est contraints quotidiennement, c'était pour lui un incontournable d'être un partenaire majeur de l'événement. C'est une stratégie, c'est une initiative auquel on se doit de participer pour ainsi travailler en partenariat avec l'ensemble des entreprises et organisations qui seront présentes pour venir construire le phénomène et participer de pair avec également la ville de Drummondville et la Société de développement économique en ce sens. Donc, tout comme les années précédentes, nous serons présents, équipes ressources humaines et employées du groupe Canimex qui viendront partager leur expérience de travail chez nous, leur rôle, leurs responsabilités. Les chercheurs d'emploi auront l'occasion de venir nous rencontrer, d'en apprendre davantage. Oui, sur le travail, mais aussi sur la culture Canimex, sur les valeurs, sur les membres de l'équipe qui seront présents. Donc, on espère encore une fois à cette édition de pouvoir rencontrer plusieurs chercheurs d'emploi qui pourront venir s'intégrer au sein de nos différentes équipes pour continuer à soutenir notre croissance. Et puis, ce sera un plaisir de participer avec plusieurs d'entre vous qui sont dans la salle à la prochaine édition en novembre prochain. Donc, je vous remercie beaucoup. La SDAD s'est reconnue, elle est précise en main d'homène, notamment si ce fut le cas lorsque le premier défi emploi eut lieu en 1998. C'est un moment, oui, tout à fait. Évidemment, à la tête de ce défi emploi, il y avait Martin Dupont et Martin Dupont qui est toujours des nôtres. Alors, j'invite le directeur général de la SDAD à nous faire part de son message. Je suis fidèle. Fidèle. Alors, bonjour à vous tous. Très content de vous accueillir ce matin pour ce douzième défi emploi. Ça fait 20 ans déjà qu'on a lancé l'idée de faire un événement pour attirer des talents dans notre ville, dans notre communauté qui est en croissance. Donc, c'est quand même important. Je remercie Emploi Québec qui est un partenaire très fidèle. Le groupe Canimex également. Mais aussi les employeurs qui acceptent d'être là année après année, qui réservent les kiosques, qui nous font confiance pour, avec eux, créer un événement d'envergure qui nous permet de rayonner dans la région, mais aussi dans l'ensemble de la province du Québec avec cet événement-là pour attirer des talents chez nous. La SDED, notre rôle, c'est de faire du développement économique, mais c'est aussi de créer des conditions favorables au développement local. Et en attraction de talents, défis emploi est un des outils que nous mettons de l'avant. Nous prenons très au sérieux le message du maire et ce que le conseil de l'administration nous a demandé de faire, et ce que les employeurs nous ont demandé de faire, c'est-à-dire faire face à cette pénurie de talents-là. Donc, au cours des derniers mois, nous avons construit un nouveau service, l'attraction de talents. C'est Julie Viron qui le dirige. Plusieurs d'entre vous la connaissent. Julie était commissaire industriel au Parala, a accepté de relever ce défi-là. Avec elle, il y a cinq personnes qui sont à temps plein au niveau de l'attraction de talents. Donc, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, nous allons être très, très agressifs pour aller chercher des travailleurs pour venir combler les postes que nos entreprises ont à combler dans notre communauté. Donc, pour ce douzième défi emploi-là, nous avons aussi une nouveauté. Nous allons donner des centaines de laissés-de-passer à un événement que nous allons participer à Montréal, aux Journées nationales de l'emploi, avec des entreprises. Donc, ces gens-là vont avoir des laissés-de-passer au mois d'octobre pour venir visiter le défi emploi du mois de novembre. Alors, nous allons aussi tenter d'attirer des gens de cette grande région-là aux opportunités d'affaires qu'offrent nos employeurs ici dans la région. Donc, merci à tout le monde. Le taux de chômage actuellement est très bas au centre du Québec, 5,3 %. C'est sûr que c'est une pression importante sur nos entreprises, mais aussi sur notre développement local. Notre objectif, bon, ici, on a l'occasion d'être chez nous. Alors, nous avons de la place en masse au niveau de l'exposition comme telle du défi emploi. On vise près de 70 employeurs présents. Nous avons intégré Commerce Romande au cours des dernières semaines. Nous souhaitons aussi avoir des emplois de commerçants qui seront offerts au niveau du commerce et du service, mais aussi du secteur manufacturier. Donc, notre objectif, c'est d'avoir plus de 1 000 emplois disponibles et d'attirer plus de 2 000 talents à cette foire de l'emploi. Je tiens à remercier nos partenaires financiers. Le budget de défi emploi, c'est pas loin de 130 000 $ pour 3 jours d'événement, 2 jours et demi d'événement. Si on calcule la somme additionnelle de tous ces défis emploi-là, c'est plus, on dépasse le million de dollars qui a été mis en budget pour attirer et mettre en lumière les emplois de la région de Drummondville. Donc, c'est majeur. Et encore une fois, cet événement-là ne serait pas possible sans le soutien financier d'Emploi Québec, du groupe Canimex, mais aussi des entreprises qui acceptent bien d'y être présents avec leur équipe au niveau des ressources humaines. Je remercie le Centre local d'emploi, le groupe Canimex, les membres du comité employeur qui nous guident aussi avec Emploi Québec sur les nouveautés à apporter, qu'est-ce qu'on doit faire, comment nos équipes doivent travailler au niveau de la planification de la promotion, parce que, dans le fond, défi emploi, c'est aussi une aventure de promotion économique. Il y a un gros budget qui est mis à la promotion pour attirer et faire connaître l'événement à Drummondville, mais aussi à l'extérieur de Drummondville. Donc, merci à tout le monde. Et je lance l'invitation le 1er au soir, le 1er novembre, jeudi le 1er novembre, le 2 et le 3 novembre, au Centre Expo Cogéco pour cette magnifique opération de développement local. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Nous sommes prêts maintenant à passer à la période de questions. Alors, qu'il soit des coups d'avantage des entrevues en PV ou… Ceci étant dit, merci à nos intervenants. Merci à nos intervenants. Et également, à nouveau, merci à tous nos collaborateurs dans le dossier du défi emploi de Drummond. Persuader qu'à nouveau, cette année, ce sera un grand succès. La SDED, par le biais de son service à traction de la main-d'oeuvre, notamment Julie Guéron et son équipe, met beaucoup d'efforts justement pour l'attraction de la main-d'oeuvre. C'est un fer de lance pour la région de Drummondville, pour son développement. Persuader à nouveau que le défi emploi sera répondre aussi à cette demande. Sur ce, on invite les gens, les entreprises à s'inscrire dès maintenant sur le site défieemploi.com. Et je vous invite aussi à prendre un café par la suite. Café, également, il y a des grignatines un petit peu. Café et eau. Et on poursuivra avec une période de questions, donc, de façon indépendante pour chacun des médias présents. Merci étant dit, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Je vais retenir quelques personnes pour une photo par la suite. Ce sera la période de questions individuelles. Merci. Applaudissements